Tu as filmé le ménage ? J'ai pas fait que le ménage... Non mais je l'ai fait aujourd'hui. Non mais je dis, t'as fait le ménage, mais non. J'aurais vu, ça me rappelle. Si, si, j'avais prévu, moi. Ah, écoute-moi, je suis arrivée ce matin, c'était nickel. Bah oui, mais c'est normal, ça. Non, parce que je l'avais fait hier après-midi, Aradène. Non, non, bah non. Hier soir, je fais... Et hop ! Ah ouais ? Bah vas-y, fais-le alors. Je suis pas monsieur propre pour rien, t'as vu. Fatigue. Et bonjour ! Ok vite, va, c'est un truc, va, c'est un truc, va, c'est un truc. Retournez. Mon leçon dans la paix. Allez Moucha, va vous. Mes fils, m'a-t-il adoré mon leçon. Enfin, le mois de juillet là. Donc, toujours plus. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui mercredi, le jour des enfants. Je suis en train de vider mon sèche-linche. Chez vous, il fait quel temps ? Parce que chez nous, c'est dégueulasse. Je vous le dis. Hier, on a eu du soleil et tout. Oh putain, je vais s'en foutre partout dans mon linge propre. Je suis con, mais je suis con. Ouais, on avait du soleil hier, mais alors là, aujourd'hui, je suis partie au du boulot. Il pleuvait, enfin bref. Donc, je suis sortie du boulot ce matin à 7h. Je suis arrivée à la maison à 7h30. Je suis allée me coucher. Et là, 10 minutes après, Mademoiselle Rominette qui était arrivée dans notre lit. Alors, elle s'est endormie jusqu'au départ de Doudou. Oui, c'est ça. Elle s'est réveillée. Elle est descendue en bas. Et puis après, elle est remontée, se coucher avec moi. Enfin bref, je pense qu'elle avait besoin de manger un petit coup. Et après, elle est venue se recoucher. Voilà. Et après, les grandes, elles se sont réveillées sur les coups de 9h30, 10h à peu près. Donc, j'ai pu quand même bien dormir. Donc, je me ferai une petite sieste, je pense, cet après-midi avant le départ chez le médecin. Et voilà, ça va bien se passer. Je pense que ça se voit au niveau de ma joue, mais j'ai des plaques qui apparaissent là, vous voyez. Là aussi, enfin bref, hier soir, c'était la folie sur mes choux. C'est un truc de fou. J'avais les joues et crevices. Rouges, mais rouges. Chaudes, la température qui allait avec. Ça fait par... En fait, ça fait par pic. C'est-à-dire que c'est pas constant. Non, ça fait par pic. Il y a des moments où ça va. Et il y a des moments où je sens la crise... Ouais, ça fait des crises, en fait. Je sens la crise arriver. Je sens que je commence à chauffer au niveau température. Et là, mes joues, voilà. Donc, hier soir, j'ai pas pris le risque au boulot, bien entendu. J'ai bisouillé personne. J'ai pas fait de câlins. J'avais un masque. Enfin bref, voilà. Parce que j'ai des enfants qui sont très très fragiles. Et voilà, c'est pas... Je vais pas leur rajouter ça en plus. Donc, j'ai fait très attention. J'ai rendez-vous cet après-midi chez le médecin. On verra ce qu'il me donne, ce qu'il me préconise ou quoi. Euh... Voilà. Voilà, voilà. J'espère que ça va aller. J'espère que ça va passer. Parce que je vous avoue que... En fait, c'est pas le côté jour rouge, température qui me dérange. Même si la température, voilà, c'est un peu relou. C'est plus ce côté articulation. Vraiment, j'arrête pas de vous en parler. Mais c'est très très douloureux. Vraiment, c'est très douloureux. Et en fait, toutes les douleurs que j'ai depuis un certain temps. Vous savez, j'ai vu l'ostéo, etc. Je pense que c'était ça en fait. Tout simplement. Euh... Parce que ça a toujours été à peu près les mêmes douleurs. Les fourmis dans le bras, etc. Donc... Donc voilà. J'espère que mon médecin va me faire quelque chose cet après-midi. Et que ça va me soulager. Parce que là, ça commence... C'est... Voilà. Je... Souris et tout. Mais franchement, là encore ça va. Parce que je bouge pas mal. Je fais mon linge. Vous voyez, j'ai fait mon ménage, etc. Mais euh... Quand je ne bouge pas. Et surtout après ma nuit. Euh... Que... Où je dors, hein. Où je ne bouge plus. Là, c'est... Pfff... C'est horrible. C'est horrible. Enfin bref. Voilà. Allez. Je vais plier mon linge. J'ai 3... 4... 3 bassines à plier. Donc on est parti. Euh... Je vais m'installer dans le salon. Comme d'hab, vous savez, sur la table basse, je mets les bassines des filles. Et nous par terre, je mets les bassines et je plie tout. Et comme ça, je rangerai tout cet après-midi. Let's go. J'ai juste là les pulls en délicats à laver. Et puis après, on sera OK. Voilà. Et niveau bac, écoutez, il reste 3 trucs qui se courent après. Donc on est pas mal. On est pas mal. Obligée d'allumer la lumière parce qu'il fait un temps... ... C'est là. Merci Cali. Alors, on a fait des petites patates à l'air fryer. Attendez, je vous tourne. On a fait des petites patates à l'air fryer comme d'habitude. Toujours la même recette. 180 degrés, fonction air fry. Pendant 30 minutes, vous remuez toutes les 5 minutes, etc. Et elles sont parfaites. Ici, petite salade. Franchement, je pense qu'en ce moment, je suis en kiff sur la salade mâche avec le chou rouge et tout. Et nous avons ici des steaks hachés. Bonnard ! Petit ! Cali ! Bonnard ! Petit ! On vient de faire tout le ménage en haut. Tout est nickel. Là, il y avait plein de choses qui traînaient sur le trop face de Romy. C'est tout nickel. Donc, je suis trop contente. On a fait les lits. On a mis un petit peu d'ordre dans les... Oui, il y a un bébé à poil. Pour ne pas changer. Et là, il y a un bébé enfoui sous la couverture. Ah ben, ma pauvre framboise ! Donc oui, on a mis un peu d'ordre dans les livres. Tout est nickel. Donc là, c'est la chambre de Rominet. Voilà, qui est nickel. C'est parfait. Ensuite, celle de Cali, elle est nickel aussi. On aura juste à ranger son bac de linge. J'ai rangé celui des deux petites, mais celui de Cali, je ne l'ai pas fait encore. Voilà. Parfait aussi. C'est nickel. Ça sent bon. Ça sent le propre. Les poupées sont en place. Hop. Et ensuite, pour terminer... Alors, j'aurai juste les vitres à faire et à descendre la ski. La chambre de Aria. Voilà. Bon. Les bébés sont toujours à poil. Ça, c'est tout à fait normal. Et c'est tout nickel. Donc ça, c'est cool. Et j'ai juste les vitres à faire. Voilà. Et on a fait un petit gratin de brocoli saumon pour ce soir. On va se régaler. Et j'ai toujours les joues rouges. Même si la lumière est très jaune, mais elles sont toujours... Regardez ça. Hein ? Voilà. Et je trouve et je pense que la caméra atténue beaucoup quand même. Bref. Bon. On a pris notre douche. Les filles sont couchées. Doudou a déjà installé la table du petit-déj. Tout est nickel. On a passé un coup de Roberto. C'est nickel. Donc ça, c'est trop cool. Là, je ne vais pas me coucher trop tard. Mais j'ai comme objectif de faire deux commandes ce soir. Donc, je vais faire une commande avec un protège-carnet de santé. Je vais vous montrer tout ça. C'est un... Alors, le tissu utilisé, c'est un... Un tissu un petit peu jungle dans les tons de gris, noir, blanc. Euh... Voilà. Il n'y a pas trop de couleurs. Mais il est très, très beau. Vraiment. Il est sublime. Donc, c'est pour un petit Oscar. Et c'est brodé en doré. J'ai également un coussin nuage à faire. Coussin nuage. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Et j'avais peur, en fait. Puisque... Non. Ça ne fait pas très longtemps. J'en ai fait un il y a trois semaines. Deux semaines. Trois semaines. Trois semaines. Bref. On s'en va. Et j'avais peur de ne pas avoir de la... Du rembourrage. Et si, en fait, il m'en reste pas mal. Donc, c'est bon. Le tout devant mariée au premier regard. Je n'ai pas regardé les premiers épisodes. Parce que mariée au premier regard, ça passe le lundi. Et je suis où le lundi ? Au boulot. Alors, j'ai accès avec mon téléphone à l'application de Free. Donc, pour regarder en direct, etc. Etc. Mais franchement, voilà. À 21h, je couche les enfants. Je fais le tour. Bref. J'ai pas mal de petits trucs à faire. Donc, j'y pense pas forcément. Donc là, je vais me regarder le replay. Et je pense que je regarderai le replay quand je ferai de la couture. Et ça sera très très bien comme ça. Euh... Voilà. Pour tout ça. Je vous ai pas reparlé du médecin. Parce que dès qu'on est rentré... En fait, il m'a pris en retard. Et dès qu'on est rentré du médecin. Après, ça a été un petit peu la course, la douche, tout ça, tout ça. Donc, le médecin m'a prescrit une prise de sang à faire. Euh... Pour... Voir ce qu'il y avait ou pas. Donc, la prise de sang, je vais la faire demain. J'ai pas besoin d'être à jeun. Mais j'ai une autre prise de sang à faire pour mon chirurgien. Vous savez, par rapport à mes cures de vitamines, tout ça, tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les deux. Euh... Je vais me... Je vais être à jeun à partir de minuit. Et je ferai la prise de sang demain. Et puis, comme ça, au moins, c'est fait. Euh... Je dois prendre rendez-vous avec mon chirurgien, là, quand il m'avait fait les cures de vitamines. Vous savez, en sous-cutanée, au niveau du ventre, là. On les avait fait pour Noël. Je l'avais douillé. Je sais pas si vous vous rappelez. Euh... Donc là, je vais la faire comme ça, au moins. Euh... On aura... Oui, je suis tardue. Comme ça, on aura des résultats. Et on verra si ça a fonctionné ou non. Et en fonction de ça, ben... Je reprendrai rendez-vous avec mon chirurgien. Et je vais faire la prise de sang également pour mon médecin traitant. Euh... Pour voir ce qu'il en est. Euh... Parce que... Ben, il sait pas trop, en fait. Et il préfère, mais ça, je le savais, hein. Faire une prise de sang pour avoir des résultats. Euh... Je lui ai dit que c'était très compliqué. Je... Voilà. Les... En fait, le plus compliqué pour moi, ce sont les douleurs articulaires. Ça, je vous en ai déjà parlé. J'arrête pas de vous en parler. Les joues... Pfff... En soi, voilà. J'ai les joues rouges. C'est pas grave, quoi. C'est juste que là, j'ai l'impression... Je sais pas si vous aimez. Ça fait presque des plaques, quoi. Là aussi, peut-être un petit peu moins, mais bon. Euh... Bref. Donc, voilà. Et c'est surtout également les piques de température. Euh... En fait, ça fait par... Ça fait par crise. C'est ça. Euh... C'est-à-dire que je vais être bien. Et après, je sens que mes joues commencent à chauffer, rougir. Et... Ouais, ouais. C'est... C'est des piques. C'est ouf. Ça fait des petites crises. Euh... Bah non. Ah non, 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 non. Je te dis, hier, je suis arrivée au boulot. Euh... J'étais bien. Et euh... D'un seul coup, boum, les joues rouges et tout. Ma collègue, elle me dit, mais ça va. Je dis, euh... C'est un truc de fou. Donc, voilà. On en saura plus avec la prise de sang. Euh... En attendant, je fais la prise de sang. On aura certainement... Donc, si je la fais demain, je pense que j'aurai les résultats demain dans l'après-midi. Euh... En tout cas pour la CRP et tout ça. Euh... Et euh... Ou vendredi. Peut-être vendredi. Et en fonction de ça, je revois le médecin la semaine prochaine. Elle était pas très belle, celle-là. D'intérieur. A voir. Coupe-là, peut-être. Ça se trouve, elle est juste abîmée en surface. Euh... Et à voir lundi euh... Enfin, avec les résultats, on se verra. Et euh... Il m'a prescrit euh... Déjà euh... Des antibios. Alors, je les ai pas récupérés encore. Il m'a dit, vous attendez d'avoir les résultats. Vous m'appelez et je vous dis si vous prenez les antibios ou pas. Elle est pas bonne ? Ah ouais. Euh... Bref, donc euh... Donc voilà pour euh... Ce qu'il en est du médecin. Euh... On a parlé... Ça faisait un moment qu'il avait pas vu les filles. Puisque moi, euh... Je vais pas chez le médecin tous les 4 matins. Mais la dernière fois que je l'avais vu, c'était pour euh... Le décès de papa. Euh... Voilà. Qu'il m'avait arrêté quelques jours. Et il avait pas vu les filles depuis euh... Un bon moment. Euh... Donc là, quand il a vu les filles, surtout Romy. Euh... Ouais, il m'a dit, oulala. Et je dis, bah oui, ça pousse. Et oui. Et puis Romy. Et bah moi, je vais à l'école en septembre. Il était mort de rire. Enfin bref. Donc voilà. Voilà, voilà. Pour tout ça. Donc demain, je vais faire euh... Les... La... Les... La prise de sang. Et puis euh... Et puis comme ça, on en saura un petit peu plus. Et puis ça va aller, de toute façon. Euh... Ça va aller. Je sais pas... Alors après, c'est pas... Je suis pas à me tordre de douleur, hein. Mais euh... Je suis forte aussi. Tu sors pas bien la douleur. Oui, je suis forte. Mais bon. Mais c'est... Non mais... Oui, c'est pas cool. Mais c'est gérable. C'est gérable, tu vois. Ça va. Enfin... Non, pas du tout. Non, non. Non mais je te dis, c'est douleur articulaire. Ça fait même pas... En plus, il me disait, c'est plus articulaire ou muscle. Et je dis, non, non, non. C'est pas euh... Genre c'est pas des courbatures. C'est vraiment les articulations. C'est-à-dire que là, tu me demandes d'ouvrir un pot de cornichon. Je ne peux pas. Je n'arrive pas à pincer. Ah ! Tu vois, tout à l'heure, j'essayais de tenir la... Et rien que ça, ça me fait mal. Donc bon. Bref, allez. J'arrête de blablater. On va dans l'atelier. Je vais mettre mon casque. Je vais... Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit, ouais, ça serait pas mal. Tu vois, tu fermes ma bouche, je te dirais rien. Non, non, mais... D'habitude, c'est moi qui parle à la fin pendant deux heures. Du coup, c'est bien ça, je crois. Bah là, c'est moi. Je suis là. C'est mercredi, je suis là. Et puis, du coup, j'ai déjà fait mon sport. Doudou a fait son sport. Oui, c'est vrai que t'as pas filmé ce... Hier, t'avais filmé ? Oui, mais en fait, j'ai essayé de mettre 1000%, mais sur la totalité de la durée du sport. Et en fait, je me suis rendu compte que ça durait 4 minutes. En 1000% ? Ouais, du coup... Non, mais raccourci. Du coup, j'ai raccourci. Ah bah oui. Et t'as mis combien de minutes ? Une minute trente. Non, c'est trop. Dites-lui que c'est trop. En fait, je faisais le robot Superman. Non, mais chérie, une minute trente, c'est trop. Tu mets 30 secondes. Mais j'avoue, je me suis endormi devant. T'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin de vous montrer que tu fais du sport. Moi, je crois. Et tu as filmé le ménage ? J'ai pas fait le ménage. Non, mais je l'ai fait aujourd'hui. Non, mais je dis, t'as fait le ménage, mais non. Non, mais... Si, si. J'avais prévu, moi. Ah, écoute-moi. Je suis arrivé ce matin, c'était nickel. Bah oui, mais c'est normal, ça. Non, parce que je l'avais fait hier après-midi. J'ai été... Non, non, maintenant. Hier soir, je fais... Et hop ! Ah ouais ? Fatigue. Bref, là, c'est nickel. C'est tout propre. Je passerai un coup de serpillère certainement demain. Parce que là, je vous dis, je vais avancer au maximum les crates bébés. Donc... T'as passé la serpillère ? Quand je suis rentré tout seul. T'as passé la serpillère ? Quand ? Bah après le goûter, justement. Mais quand ? Aujourd'hui ? Ouais. Ah, pas du tout. Putain, c'était nickel au sol. J'ai dit, moi, putain, la trêve. Non, non. Et toi, c'est pareil. Non, je l'ai fait hier. Bah, ça brille, là. Oui, oui, oui. Oui, non. Mais après, moi, j'aime bien le passer une fois par jour. Au moins, c'est nickel et tout. Mais bon. Après, c'était pas crado aujourd'hui. Donc ça, ça allait. Allez, go. On va dans l'atelier. On arrête de blablater, là. Hein ? Bah, oui. Hein ? Ok. Alors, petit protège carnet de santé terminé. Je vais vous montrer tout ça. J'ai fait les tests. J'ai essayé avec un vieux... Un vieux... Pas du tout. Un vrai carnet de santé parce que... Euh... Eh ben, j'ai un patron, hein, que je fais. Mais, en fait, j'aime bien vérifier. Non. Parce que... Une fois, j'ai... Je sais pas. J'ai merdé. Je pense que dans mes découpes, j'ai merdé. Et, en fait, la personne l'a reçu. Elle m'a dit, mais ça... Ça passe pas. Donc, maintenant, je vérifie. Je vérifie systématiquement. Euh... Voilà. Le petit carnet de santé magnifique. Avec le tissu, donc, le jungle. Et, donc, le prénom Oscar brodé. Il est doré. Il est sublime. Donc, là... Ah ! Doudou ! Tu peux me passer le carnet de santé, là ? S'il te plaît, mon amour. Merci. Donc, protège carnet de santé. C'est le mien. C'est le mien. Il est très, très vieux. Très, très vieux. On a le même. Oui, bah oui. En même temps, hein. Les années 80, 90, je pense qu'on avait tout le temps ça. Euh... Donc, voilà. Hop. En fait, vous avez, donc, un passant, là, en noir, pour passer, donc, le carnet de santé. Comme ceci. Hop. Voilà. Et c'est pas serré. C'est-à-dire que, quand on le met, on a quand même une marge, voyez. Parce que si c'est trop serré, qu'on peut pas tourner, qu'on peut pas l'ouvrir en plein, etc. Et donc, de l'autre côté, vous en avez un deuxième. Et vous avez une petite page de garde, ici, avec le même motif que devant, pour mettre les ordonnances, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est très pratique. Et en termes de taille, pareil, on est... On est pas trop serré, quoi. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir largement le carnet de santé, le mettre ouvert comme ça. Ça, c'est pas trop serré, etc. Ça, je le vérifie bien. Parce que... Bah, parce que moi, je veux pas que ça soit trop... Voilà. Donc, ça, c'est parfait. Je vais aller l'emballer. Je vais mettre du papier de soie. Je vais faire la petite enveloppe. Et ça partira... Ça sera déposé demain en Mondial Relais. Voilà. Et l'intérieur est trop canon. Parce que, en fait, quand j'ai découpé pour la garde, le rabat de garde, en fait, eh bien, ça a tombé pile poil sur la girafe, le perroquet et tout. Donc, même le petit chimpanzé, là. Donc, c'est trop cool. Voilà. J'aime trop. J'aime trop, 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 trop. Voilà. Je suis trop contente. Une bonne chose, de fait. OK. Je suis devant l'ordi, en train de commander du thermocollant, puisque je n'en ai pas suffisant. Enfin, j'arrive à la fin, là. Il m'en reste un petit peu pour faire, genre, un carnet de santé. Mais après, j'en aurai plus. Et je préfère passer commande maintenant parce qu'en fait, je me suis rendu compte la dernière fois que généralement, je suis toujours en dèche de thermocollant. Et comme c'est assez urgent et qu'il m'en faut vide, je vais au magasin. Sauf que dans les magasins physiques et les magasins sur internet, les tarifs ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que dans un magasin physique, un thermocollant, je vais le payer entre 6 et 7 euros le mètre. Sur internet, je vais le payer un peu moins de 3 euros le mètre. Donc, ce n'est pas négligeable. Ça te fait rire ? Donc, voilà. Je vais passer commande sur internet pour du thermocollant. Voilà. Et je ne me ferai pas avoir. Oui. Oui, oui, oui. Sinon, j'ai regardé le premier épisode. Enfin, les deux premiers épisodes de Maria au premier regard. Est-ce que vous êtes comme moi ? Alors, je n'ai pas regardé les autres. Ça se trouve, vous avez déjà la réponse. Mais j'ai trop peur que la première, Flavie, Tracy, Tracy, elle dise non. Et ce n'est pas elle qui dit non ? Parce qu'on le sait au début, il y en a une qui dit non. Tu l'entends. Tu dis, est-ce que vous voulez prendre... Elle dit non. 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 Est-ce que c'est elle ? Non. Mais qu'est-ce que tu en sais ? Oui. Tu joues au jeu de Ni Oui Ni Non ? Non, mais de toute façon, je sais que... Tu te crois drôle ? Oui. Je sais que je ne regarderai pas ce soir le deuxième épisode, mais j'ai hâte de savoir quand même. Oh non, mais j'en voulais celui-là. Nous faisons le maximum pour être réapprovisionnés rapidement. Ouais, bah dépêche-toi. T'es même motivée, hein ? Je suis à la recherche d'un tissu Vichy. C'est les bonbons Vichy. C'est ça, là. C'est les petits carrés. J'aime trop. J'aime trop Vichy. Bref, enfin... Oh là là, il rigole, il rigole. Bon, j'ai fermé deux colis. Donc ça, je suis trop contente. J'ai fait ce que j'avais à faire. Demain, j'en ai un autre à faire. L'idée, c'est... Hé, mais c'est canon, ça. Quoi ? C'est pour faire une nappe. Tu vois. Franchement, hé, c'est canon en nappe à l'extérieur. Bah, j'ai pas dit le contenant. Pourquoi tu dises vraiment que des bêtises comme ça ? C'est toi qui me regardes, genre t'as un... Ouais, mais pas noir et blanc. Vichy, pour l'extérieur, il faut de la couleur. Bleu et blanc ? Bleu. Moi, j'aurais mis du rouge ou du vert. Oh, tiens, du vert. Bah oui, pour changer. Bref, bon, allez, je regarde tout ça et je vous dirai tout ça. Mais qu'est-ce que je disais ? Tu m'as coupé, la chic. Qu'est-ce que j'ai dit ? Doudou est en train de traiter le courrier de la DDPP. Bah, il faut bien. Bah oui. Mais en fait, je pense que c'est le bon moment pour changer le site. Parce qu'en fait, on a un vieux site. Et voilà. Donc, je pense qu'on va changer le site. Il va falloir que je le choisisse. C'est ça ? Bah, il y en a plein. Enfin, plein. Il faut que je valide. Il faut que je valide le site et que je valide l'aspect. C'est quoi ? C'est le thème. Le thème. Voilà. Pour les fiches produits, tout ça, pour que ce soit propre et tout. Donc, voilà. Bref, allez, je vous abandonne. Je vous dis à demain. Je vais me prendre un petit doliprane là-bas. Avant d'aller au dodo. Et puis, on se retrouve demain de toute façon. Hein, monsieur ? Ouais. À demain ! À demain ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501 1 1